Bonjour à tous et bienvenue dans l'invité de l'écho sur France 24. Nous sommes à Abidjan, en Côte d'Ivoire, à l'occasion de l'Africa CEO Forum, une sorte de Davos africain qui réunit hommes et femmes d'affaires du continent. Le forum s'est maintenu malgré les terribles attentats qui ont touché Grand Bassam, à 40 km d'ici, à Abidjan. Mon invité est Moulay Afid El Alami, les ministres marocains de l'industrie, du commerce, de l'investissement et de l'économie numérique. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, vous êtes un homme d'affaires, fondateur du groupe Sam. Vous avez été à la tête du patronat marocain pendant 4 ans. Vous êtes entré au gouvernement il y a un peu plus de 2 ans, avec l'objectif d'accélérer l'industrialisation du Maroc. Avez-vous pensé à annuler votre visite ici, après les attentats ? Absolument pas. Je crois que la mondialisation a intégré aussi la mondialisation de ces événements-là. Ils sont tristes, ils sont malheureux, mais il ne faut absolument pas ni baisser la garde, ni s'arrêter face à des événements pareils. Au contraire, la solidarité doit être de mise partout. Et je suis ravi de voir autant de monde répondre favorablement à cette invitation du Africa CIO Forum, qui est un événement formidable, qui réunit plus de 1000 personnes. C'était quand même important. Le Maroc est une cible potentielle d'ailleurs ? Je pense que le Maroc est dans cette mondialisation, au même titre que l'ensemble du globe. Nous sommes ciblés, comme tous les pays occidentaux, par un terrorisme aveugle. Et nous y faisons face, et nous combattons au quotidien comme tout le monde. Je crois que ce fléau n'aura pas gain de cause, parce que le monde a besoin d'autre chose que de cela. Quand vous avez pris vos fonctions de ministre, il y a un peu plus de deux ans maintenant, votre objectif, c'est de mettre en place un plan d'accélération industrielle du Maroc, visant à créer 500 000 emplois à l'horizon 2020. Alors, où en êtes-vous de cette feuille de route très ambitieuse ? C'est le troisième plan stratégique industriel qui complète les précédents. En effet, le Maroc a besoin d'un million 300 000 nouveaux emplois pour les dix prochaines années. Et l'industrie se doit de contribuer fortement à ce niveau-là. Donc, nous nous sommes fixés un objectif ambitieux de 500 000. Et vous en êtes où aujourd'hui ? Alors, nous sommes aujourd'hui bien au-delà en termes d'engagement. Pas en termes de création d'emploi ? Pas en termes de création d'emploi, évidemment. L'objectif de création d'emploi, c'est de créer 500 000 sur la période, mais pas de les créer au démarrage. Mais en termes de création d'emploi, nous sommes nettement au-delà de nos prévisions pour les deux premières années. Nous avions comme objectif d'avoir 250 000 engagements d'emploi sur les deux premières années. Nous sommes à 515 000, donc bien au-delà. Alors, l'automobile est clé dans votre stratégie. Peugeot s'est implanté au Maroc, à Kenitra, après l'usine Renault. Alors, les partenariats se développent-ils avec la France ? Vont-ils se développer encore un peu plus ? Je crois que nous avons un partenaire traditionnel, stratégique, qui est la France, avec lequel nous avons des relations extrêmement fluides et où les opérateurs économiques ont une résilience à toute brouille politique ou quoi que ce soit. Vous séparer les deux ? Absolument. Et je suis ravi de voir que cela se fait et ça a une vertu extraordinaire. Lorsque les opérateurs économiques s'implantent dans un pays où ils se sentent chez eux et qu'ils sont déconnectés de la partie politique et ce qui les intéresse, c'est que leurs entreprises soient florissantes, eh bien, les entreprises françaises qui sont implantées au Maroc ont gagné de la compétitivité, ont gagné des marchés qu'ils ont pu rapatrier en France et recréer de la croissance. Je crois que cette mondialisation, contrairement à ce que certains peuvent penser, est une opportunité formidable si on se retrousse les manches et on la prend à bras-le-corps. Aujourd'hui, la destination Maroc est une des destinations d'investissement, de prédilection de pas mal d'industriels dans le monde. Vous avez diversifié également dans l'aéronautique, ça fait partie aussi des secteurs clés. Où en sont vos projets ? Vous avez signé un certain nombre d'accords avec Bombardier, Alcoa ? Tout à fait. Pas forcément des Français, évidemment. Écoutez, nous avons signé aussi avec Airbus et nous avons derrière Excel, les Américains. Je reviens à la filiale d'Airbus qui a un véritable écosystème de cette entreprise qui s'est implantée au Maroc et qui retrouve là aussi une capacité de production. Vous savez que l'aéronautique croit à une vitesse très forte et que les avionneurs ont des problèmes à trouver de la production qualitative à des coûts acceptables. Eh bien, nous avons les trois avionneurs principaux du monde, Boeing, Airbus et Bombardier, qui sont implantés au Maroc. La clé, c'est la diversification pour vous, de l'économie ? Eh bien, écoutez, la diversification est importante. Le Maroc n'a pas subi son industrialisation, mais il l'a pilotée. Il a décidé sur une feuille blanche. Par exemple, l'aéronautique, quand ça a été décidé, nous n'avions absolument rien dans le secteur. L'automobile non plus. Aujourd'hui, nous avons deux secteurs qui sont florissants que sont l'automobile, l'aéronautique, et sans oublier les autres, tels que le textile. Et là, nous remarquons que le textile, dans le monde, a connu un flux fort vers la Chine il y a quelques années. Nous avons tous perdu une grande partie de nos industries textiles au profit de la Chine. Aujourd'hui, il y a un retour qui est fondamental et important. Et nous, en tout cas, nous le percevons au quotidien. Nous avons des industriels chinois qui viennent investir au Maroc pour retrouver de la compétitivité, et je n'aurais jamais pu imaginer cela il y a quelques années. Alors, stratégie offensive qui vise à faire du pays une porte d'entrée vers l'Afrique. Alors, est-ce que c'est un virage politique de la part du Maroc pour augmenter son influence en Afrique ? Je ne pense pas. Je crois que pour les connaisseurs, le Maroc a toujours eu une relation séculaire au niveau de son continent. Il est vraiment ancré au sein de son continent. Et nous avons une religion qui est la même. Et nous essayons de partager ensemble un islam modéré que nous connaissons au Maroc. Nous avons besoin de nous serrer les coudes pour pouvoir évoluer ensemble et faire face à la fois au fléau, dont on a parlé tout à l'heure, du terrorisme, mais aussi à tout ce qui est positif, à la capacité de faire émerger nos économies ensemble. Le ralentissement est palpable tout de même en Afrique et c'est dû essentiellement à la baisse du cours du brut. Est-ce que cela vous inquiète ? D'abord, ça ne m'inquiète pas. Et deuxièmement, c'est très diversifié d'un pays à l'autre africain parce que tous les pays africains ne sont pas producteurs de pétrole. Tous les pays producteurs de pétrole où leur économie s'est basée essentiellement, quasi exclusivement, dans certains cas, sur le pétrole, évidemment, vivent les fluctuations. Elles se réjouissent quand le baril est en hausse. Elles dépriment un peu quand le baril est en baisse. Aujourd'hui, quelques pays, et pas tous les pays africains, ceux qui ne sont pas producteurs de pétrole ont leur économie qui devienne aujourd'hui florissante. Sur l'EFMI, le Maroc devra améliorer le climat des affaires en optimisant la gouvernance, la concurrence, la transparence et en réduisant la bureaucratie. Vous attaquez-vous à ces sujets au Maroc ? On ne fait que ça, pratiquement. Il y a un problème de bureaucratie ? Il y a un problème de bureaucratie. Nous avons un système que nous avons hérité et que nous n'avons pas nécessairement fait évoluer dans le bon sens. Il a besoin d'être réformé dans certains cas. Il l'a été dans beaucoup de cas, avec de vrais résultats. Nous avons la ferme intention de nous attaquer à tous les sujets. Nous avons progressé au niveau du climat des affaires, mais nous ne sommes absolument pas satisfaits. Je crois que quand on aura fini, on ne le sera pas encore. C'est un sujet où aucun pays ne peut être satisfait de ses résultats. Donc il y a une progression au niveau du climat des affaires au Maroc, mais nous avons encore du chemin à faire. Nous en sommes conscients. Nous y travaillons au quotidien avec des résultats intéressants et des perspectives qui me semblent favorables. Mohamed VI était en Russie où il a vu Vladimir Poutine. Quel est l'objectif de ce voyage ? Développer une relation économique ? Avoir une coopération en matière de terrorisme ? Je pense qu'il y a plusieurs volets qui ont été couverts. C'est une mission qui était prévue il y a bien longtemps, qui n'a pas pu se faire et qui avait été reportée. Elle a été très intéressante. Je crois que c'est une avancée importante avec la Russie qui compte dans l'échiquier économique mondial. Nous avons des relations économiques avec la Russie depuis bien longtemps. Les opérateurs économiques sont présents de part et d'autre. Donc cette relation va dans le droit fil de l'ouverture du Maroc à l'ensemble de la mondialisation. Nous avons dans notre ADN une volonté forte d'être ouvert à l'ensemble. D'inclure la Russie dans ces relations ? D'inclure l'ensemble des pays du monde. Nous avons aujourd'hui 56 accords de libre-échange. La Russie ne figure pas avec les États-Unis, avec l'Europe et avec, comme vous disiez, 56 pays. Et nous avons la ferme intention de continuer à être un des bons élèves de l'OMC. Et pour nous, c'est extrêmement important. Mais nous avons la ferme intention aussi d'être arrimés à une mondialisation qui, aujourd'hui, est un fait avéré. Il y a un contentieux avec l'Union européenne, puisque un tribunal de l'Union européenne a annulé un accord agricole avec le Maroc. Où en sont vos relations avec l'Union européenne ? Il y a eu appel de ces décisions de justice ? Oui, je pense que l'ensemble des pays européens... Il y a eu une suspension de tout contact avec l'Union européenne de la part du Maroc. Je crois comprendre qu'il y a eu une reprise des discussions ou des relations entre l'Union européenne et le Maroc et le Royaume au niveau de cette position, qui n'était pas non plus une décision de l'ensemble des pays européens. On a bien entendu des voix s'élever contre cette position. Vous avez le soutien de la France ? Oui, entre autres. Il y a le soutien de la France, il y a le soutien de plusieurs pays européens qui ont une relation privilégiée avec le Maroc. Nous avons des relations privilégiées. Et parfois, vous savez, il y a des fièvres qu'il faut savoir, observer, gérer. Et ces fièvres-là passent. C'est ma conviction profonde. Et alors, justement, contentieux avec le secrétaire général de l'ONU, Ben Kimoun, sur la question du Sahara occidental, est-ce que ce contentieux n'empoisonne-t-il pas le Maroc ? Évidemment, tous les contentieux sur le globe empoisonnent ceux qui en font partie. Ça fait 40 ans que nous avons ce sujet-là qui est… Le Sahara occidental. Le Sahara marocain. Le Sahara marocain. Avec votre accord. Ils ne devraient-ils pas trouver un règlement, justement ? Eh bien, la proposition du Maroc est une proposition extrêmement claire, où les Nations Unies l'appuient fortement. Donc, en effet, il y a eu une sortie incompréhensible. Et le Maroc a eu les réactions qu'il devait avoir pour marquer la surprise du Maroc. Ben Kimoun a eu tort de qualifier la présence marocaine d'occupation ? Je ne peux pas imaginer une autre solution que de vous dire « oui, il a eu tort ». Et dans ce type de sujet-là, je crois que la permanence, le sérieux, la position pérenne du Royaume a toujours été très claire, mise à l'épreuve dans certains cas comme maintenant. Parce qu'elle ne changera pas, c'est ce que vous dites. Merci beaucoup. Non, elle ne changera absolument pas. Moulaye Afidele Alame d'avoir été mon invité. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur France 24.